Générique 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 Mercredi 14 octobre a eu lieu la visite des 10 logements sociaux de la résidence Villa Duport que la ville de Sanary vient d'acquérir. Villa Duport est une réalisation privée située en plein centre-ville face à la médiathèque. Elle comprend 49 appartements dont 10 logements sociaux, 2 T1, 5 T2, 3 T3 et 9 places de stationnement associées. Pierre Fournon, le bailleur social, nous en dit un peu plus sur ces logements. Comme souvent quand nous achetons des logements dans le cadre de l'opération privée, nous sommes attentifs sur les prestations et sur l'intérieur des logements, sachant qu'en général l'architecture et le bâtiment est déjà bien avancé quand nous intervenons sur les opérations. Donc nous sommes très vigilants à ce que les prestations correspondent à nos standards. Mais c'est vrai que, et notamment c'est le cas aussi de cette résidence, la conception était déjà très avancée. Donc nous n'avons pas pu intervenir de manière significative sur le bâti et sur le clôt et couvert. Mais néanmoins, vous pouvez le constater, les prestations sont de très très belle qualité et nous sommes très heureux de pouvoir intervenir en tant que bailleur social sur ces 10 logements. La ville de Saint-Narie a mis les 10 logements sociaux à baille amphithéotique pour une durée de 53 ans, comme nous le rappelle le maire de Saint-Narie, Ferdinand Bernard. Nous faisons la présentation de 10 logements sociaux que la ville vient d'acquérir, que le même jour elle les a mis en location auprès d'une société HLM qui nous a payé un loyer capitalisé. Et ce loyer capitalisé, plus une partie des pénalités SRU, paye donc ces logements, c'est-à-dire qu'il ne coûte pas un centime de plus aux contribuables salariés. Les loyers seront entre 5 euros et 9 euros le mètre carré. Et donc je tiens à rappeler quand même que M. le Préfet nous a félicités par écrit pour le fait que nous accordions ces logements sociaux aux personnes les plus démunies. Merci. Merci.